Je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'il est présenté ici à ce salon des étalons, Koenig Turf, lui qui avait débuté sa carrière au Hara de l'Abbaye, qu'il a ensuite poursuivi au Hara de Mirand. Koenig Turf qui a réalisé une saison 2017 très 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 bonne puisqu'il a donné plusieurs chevaux de l'Eston et notamment ce jubilatoire que vous avez vu tout à l'heure gagner l'Eston, c'était le prix Santo Pietro sous l'entraînement de Guy Cherelle. Guy Cherelle qu'on va aller voir dans un instant pour qu'il nous parle de Koenig Turf. Il a débuté sa carrière des talons en 2011 après une très bonne et très longue carrière de course à 3 ans. Il est gagnant de groupe 3 à Bremen devant un certain Tiberius César. Tiberius César, le père de Tibériane. A 5 ans, il a regagné groupe 3 à Hambourg. Il a terminé sa saison sur un succès dans l'Europama. Il a un groupe 2 et à 6 ans, il a fait une rentrée gagnante dans le prix du Muguet en battant un certain Gris de Gris. Koenig Turf, un fils de l'allemand Big Shuffle, mais Big Shuffle qui lui avait fait carrière en Irlande et en Angleterre sur le sprint. Comme je vous le disais tout à l'heure, en 2017, Koenig Turf a produit très très bien. Et ses produits, justement, à l'instar de Jubilatoire, ont gagné Listed à Hauteuil. À l'instar de Darasso également, qui a gagné 2 Listed, le prix Marc-Anthony et le prix Guillaume de Pracontal. Le meilleur étalon d'obstacle débutant, c'était en 2015. Il est nouveau au Hara de Corlet. En 2018, il fera la monte dans quelques semaines à 2 000 euros la CAI pour Koenig Turf.